Je présente déjà pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Duneau, je suis un ancien promo 2005 avec Yuri ici présent. Je suis animateur du Club Entrepreneur depuis quelques années et je suis mon entrepreneur, j'ai eu des affaires dans différents secteurs d'activité et aujourd'hui je conseille les dirigeants d'entreprise qui veulent céder leur affaire. Donc voilà, je reste dans un environnement entrepreneurial notamment parce qu'il s'agit surtout de petites PME. C'est peut-être moi David, je suis animateur, je suis animateur du Club Entrepreneur depuis quelques années aussi, donc je suis consultant et je recupe de transformation financière. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'être entrepreneur pour s'intéresser à l'entreprenariat. André et Mélanie se présenteront juste après. Juste pour dire, le Club Entrepreneur au niveau des sujets et de l'approche, il faut savoir qu'on est vraiment sur une approche globale, ça veut dire qu'il y a parmi vous des porteurs de projets, il y a parmi vous des salariés qui se disent peut-être un jour, des dirigeants d'entreprises qui ont déjà les mains dans le cambouli. L'idée c'est qu'on essaye d'organiser des événements sur des sujets aussi divers que variés. Si vous avez des sujets qui vous intéressent tout à l'heure, n'essayez pas à venir nous voir, David et moi, en disant tiens il y a ça, ça pourrait être intéressant. Pour vous donner des exemples d'organiser des événements autour du développement d'une franchise, pour organiser des pitchs de start-up sur la levée de fonds, sur la reprise d'entreprise, sur la session d'entreprise, David aura encore beaucoup d'exemples, on essaye toujours de partir des demandes. Ce soir d'ailleurs, on va parler d'automatisation, ça a été la conjonction de demandes, ça a été aussi une rencontre avec Andri et un sujet qui m'est assez cher, voilà pourquoi on est là ce soir. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure à nous faire part des sujets qui pourraient vous intéresser, si on trouve des bonnes personnes, on organiserait quelque chose. David, je vais t'essayer de parler un peu de l'actualité du club. Oui, donc là, on a quelques événements qui vont s'organiser, certains dont Sébastien a déjà évoqué. On a un événement sur la reprise d'entreprise qui va intervenir certainement au mois de janvier prochain. On va organiser, je pense, une session de pitch également sur le premier semestre. Et on a encore un certain nombre de sujets qu'on est en train de caler pour alimenter. Donc, on va essayer de rentrer dans une logique d'à peu près un événement par mois, pour essayer d'animer et de répondre un petit peu aussi aux besoins qu'on pourrait exprimer aussi, comme Sébastien. Je vous proposez tout à l'heure. Merci. Voilà, écoutez, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on a avec nous ce soir pour l'animer du club. Vous voulez que vous fassent comment les questions directes au fur et à mesure ou plutôt à la fin ? Au fur et à mesure ? Oui, très bien. Comme ça, au moins, on les traite tant que c'est chaud. Je vais te laisser prendre la main. Moi, j'interviendrai éventuellement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bonjour. Juste en ligne, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que ce volume sonore suffit ou pas ? C'est-à-dire qui a la main ? Je sais, moi. Je regarde. Oui, je sais. Oui, c'est à priori, c'est bon. Eh bien, génial. Alors, ça marche. Donc, Mélanie Andry. Donc, moi, je suis avec le logo et de mon côté, ça se rend bien. Donc, moi, je suis directrice commerciale au départ depuis une quinzaine d'années sur des postes internationales. Et dans mon dernier poste, j'ai rencontré plein d'entreprises à mission, de start-up à impact qui prenaient à se développer par manque de temps ou de compétences commerciales en interne. Donc, l'idée a germé de créer une agence pour les accompagner, TQE, PME, start-up dans leur développement commercial. Donc, j'ai créé mon agence il y a quatre ans et aujourd'hui, on a trois pôles. Un pôle très opérationnel avec des missions, des prospections, des fidélisations, avec des commerciaux à temps partagés. On a un pôle également de conseil, de direction commerciale. Et enfin, un dernier pôle d'animation, de formation et d'appeliers. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir et j'en anime régulièrement avec Andry. Parce qu'on a une passion commune autour de la vente, c'est notre métier au départ. Mais également autour de l'évolution de la vente et de comment faire aujourd'hui. Grâce à l'expansion, on va dire, du digital et de tous les outils que ça offre en place. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va vous parler d'automatisation. Ok, bonjour et re-bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle André à tous. Ah ! D'accord. D'accord. Voilà. Je suis le fondateur de l'Evali. Donc, avec mon associé, on fait de la prospection commerciale pour les entreprises pilotées par la data. Donc, en fait, on accompagne les entreprises de bout en bout. Il va du ciblage jusqu'au rendez-vous, en fait, placé dans un agent barreau. Et l'objectif, c'est qu'on a trouvé un positionnement qui est un mix entre l'automatisation et l'humain. Parce qu'on a l'habitude de dire que plus il y a de digital, plus il faut d'humain. Et donc, je suis également un ancien alumni. J'ai passé, en fait, plus de 20 ans dans des fonctions diverses et variées de commercial et dans différentes structures. Et on a monté l'outil qu'on aurait à voir quand on était commercial, tout simplement. Et donc, on intervient régulièrement avec Mélanie. La prospection, la vente, c'est un des sujets qui nous animent. La data également. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pris, il y a un excellent bouquin, je peux vous commander, qui est Puy par Neoma, qui est la révolution de la donnée, dont je suis également co-auteur. Voilà, j'ai fait le toit. On commence ? C'est parti. Je t'en prie. Notre sujet du jour, donc l'automatisation au cœur des nouvelles pratiques. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus dynamique possible. On sait qu'on est en fin de journée, on se rapproche de la fin d'année, ça devient difficile. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques et à nous dire ce que vous avez testé ou pas. L'idée, c'est que vous sortiez avec des idées en plus et des tests potentiels à venir. Donc, surtout, la discussion est ouverte. Donc, le premier point, c'est le constat. Donc, on n'a pas tous travaillé avec des cabines téléphoniques, mais néanmoins, on a quand même travaillé avec des téléphones fixes, avec des CRM potentiellement qui étaient en local à l'époque, des places jaunes plus ou moins. On voit aujourd'hui que le métier a vraiment changé. Il y a une grosse évolution et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'aller au bout de ce qu'on souhaite faire en tant que commercial. Donc, globalement, le monde a changé et ça se traduit. On a trois volets, trois axes, le volet client, le volet concurrent et évidemment, le volet collaborateur salarié. Au niveau des clients, on voit les exigences évoluer puisque le client lui-même devient expert. En général, il est très renseigné avant d'acheter puisqu'il a accès à pléthore d'informations, que ce soit des notes sur Google, sur Trustpilot, que ce soit des commentaires, des témoignages. Donc, on a des clients qui sont très, très informés, moins joignables parce que sur sollicité. Donc, entre les mails, LinkedIn, le téléphone, ça mériterait question d'ailleurs sur comment est-ce qu'on les contacte et avec quel message pour être le plus qualitatif possible et du coup le plus efficace. Effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, autant il y a 10-15 ans, un acheteur commençait sa démarche d'achat en recevant des commerciaux. Aujourd'hui, il commence d'abord sur le web, il se fait lui-même son idée et il est même capable d'acheter tout seul. Et c'est vraiment, s'il fait appel à des commerciaux, c'est qu'il a des questions spécifiques. Donc, il devient lui-même un expert du sujet à force de les tutos, les blogs, l'ensemble de l'info qui est disponible. Et donc, l'approche commerciale est complètement différente où s'il y a quelque temps, le commercial devait juste, entre guillemets, présenter un produit en disant on fait ci, on fait ça, etc. Aujourd'hui, il faut vraiment apporter une valeur différenciante, se positionner aussi comme un expert et vraiment apporter une réelle expertise parce que sinon, en fait, on passe à côté de pas mal de choses. C'est le dernier point. En effet, on recherche de conseils très pointus. Et donc, le commercial doit être un expert de son sujet pour closer la vente, pour aller aux concurrents. Bien entendu, on a un monde qui évolue très vite. On parle d'hyperspécialisation, pardon, des intermédiations également et d'uberisation. On a une structure et un écosystème qui évoluent très vite. La concurrence évolue aussi plus vite. Parce que bien entendu, l'accès à l'information, l'accès aux outils, l'accès au plus ou moins enlevés de fonds, fait qu'il y a des évolutions en continu. Et donc, en termes de réflexion et de parti pris, la question de fond, c'est vraiment comment est-ce que je me démarque de mes concurrents ? Quelle est au départ ma proposition de valeur ? Quel est mon positionnement ? Et c'est hyper important de revenir sur la question fondamentale du pourquoi et qui sommes-nous réellement pour se démarquer des autres ? On est sur des marchés où il y a peu de marchés qui ne sont pas concurrentiels aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même très, très limité. Donc, par définition, on va croiser les concurrents et surtout, nos clients, eux, seront très bien informés. On en revient à ce qu'on disait avant. Deux, eux vont commencer par regarder ce qui se passe, par regarder les notes. Et donc, si nous, on n'est pas capable d'expliquer en quoi on est différent du voisin, nécessairement, on perd quelques points de crédibilité. Et le dernier point sur les collaborateurs. Donc, en quête de sens notamment, mais on sait que la vision et les attentes des collaborateurs ont évolué. Le Covid a encore un peu plus accéléré le point, mais c'était déjà vrai avant. Et donc, la recherche de sens, forcément, c'est un sujet de fond. Mais quel sens est-ce que j'amène dans mon entreprise pour réussir à embarquer tout le monde ? Le côté hyper connecté. Donc, en effet, tout le monde est très, très connecté. Et tout le monde peut également, finalement, être débauché, peut aller dans une autre structure. Il y a un mouvement continu. Donc, la question, c'est aussi comment j'alimente mes commerciaux pour qu'ils aient envie de rester dans mon équipe. Et enfin, la formation continue. On l'a vu avec plein de startups qui ont exposé dans le secteur de la formation, avec de la formation en ligne, avec des MOOC. Et la formation continue prend de plus en plus de place. Et les commerciaux, notamment, se forment tout simplement parce que les outils évoluent. Donc, ils se forment beaucoup plus parce que leurs méthodes de travail, leurs outils de tous les jours évoluent très, très vite. Et par définition, si on ne se forme pas, on risque d'être moins efficace. Donc, c'est aussi une course, finalement, à comment rester au niveau. Quand on a préparé l'atelier, il y a eu la question du personnel. Donc, en théorie, on sait tous plus ou moins à qui est-ce qu'on souhaite vendre nos produits. Dans la pratique, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et André donnera les exemples qu'il a de son côté, parce que, bien entendu, il a vu que ça pourrait être complexe. En fait, quand on travaille sur le personnel, l'idée, c'est de travailler sur quelle est ma cible, alors à deux niveaux, on peut dire à minima, il y a le niveau entreprise et le niveau personnel, ensuite. Et en fait, c'est extrêmement important de se reposer les bonnes questions quand on commence à automatiser, tout simplement parce qu'automatiser, ça veut dire industrialiser. Donc, sur le papier, c'est-à-dire que je peux contacter des personnes par centaines, par milliers avec un message. Sauf qu'on voit bien la dérive que ça peut apporter. J'imagine que vous avez plein de dérives dans vos boîtes mail et vos boîtes LinkedIn. Deuxi, si le message n'est pas ciblé, donc pour la bonne personne avec le bon message, vous pouvez en envoyer des centaines, ça ne produira jamais rien. Donc, plus on automatise, plus le travail de préparation, le travail de ciblage est important pour éviter d'envoyer en masse et de perdre, là encore, des points. Parce que forcément, en termes de crédibilité, quand le message tombe à côté, moi, j'en ai eu un récemment où on me disait, vu que vous avez plus de 50 salariés, on imagine que vous avez telle problématique. Alors, il se trouve que je n'ai pas plus de 50 salariés. Donc, forcément, on voit bien qu'il y a un gros décalage et que la 7 premières lignes, je m'arrête là parce que c'est complètement hors sujet et je ne suis pas dans la cible. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur le persona pour faire du qualitatif et que du quantitatif. Effectivement, nous, ce qu'on entend souvent quand on commence des séances de prospection pour les clients, les gens nous disent, non, mais ma cible, c'est tout le monde. C'est du B2B, mais ma cible, c'est tout le monde. Non, ce n'est pas tout le monde. Effectivement, il y a peut-être des verticales, il y a peut-être des choses. Et si on commence à automatiser, il va falloir réfléchir en fonction du segment de marché, en fonction du persona, adapter ses messages, adapter la manière de les atteindre parce que sinon, en fait, vous allez perdre du temps et de l'argent et un résultat qui va être proche de zéro. Donc, autant se concentrer pour un certain temps sur une typologie de vos prospects, permet de peut-être créer un site web, une communication, des outils marketing spécifiques à cette cible. Et une fois qu'en fait, vous avez dépilé cette cible, on va en faire une autre et reconstruire une autre, etc. Mais on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais on a pu dire que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse quasiment à personne. Et on a beaucoup de canaux aujourd'hui de distribution, de communication, ce qui est très positif dans le sens où il y a pléteur de possibilités. Mais ce qui peut être compliqué aussi, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on retombe sur ce bon message pour la bonne personne. Et même si on s'adresse à tout le monde, si on prend Coca-Cola, par exemple, qui est dans les marques et qui s'adresse à un grand nombre, sauf qu'à partir du moment où ils communiquent, soit ils communiquent à de la consommation hors domicile, à des gérants de restaurants ou d'hôtels, soit ils communiquent à du grand public. Mais là encore, entre enfants, adultes, sportifs, ce ne sera pas la même communication. Donc, segmenter, c'est vraiment le premier travail, le départ derrière pour avoir le bon message et surtout avoir les retours. Ça, c'est un des outils. C'est la carte d'hôpâtie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un des outils qu'on utilise. Il y a des oui et des non. C'est un des outils qu'on utilise pour un certain nombre de choses, mais notamment pour définir son client-ci, son persona. Et ce qui est assez intéressant dans la carte d'hôpâtie, c'est qu'on va un peu plus loin que juste dire les directeurs commerciaux, par exemple, de structures de 50 à 100 personnes. On rentre dans quelque chose d'un peu plus profond, tout simplement parce qu'on parle notamment des problèmes et des aspirations. Donc, on rajoute un peu plus d'émotionnel dedans. Donc, l'avantage, c'est que derrière, on peut travailler sur des messages qui vont soit s'adresser aux problèmes, soit s'adresser aux besoins. Donc, ça nous prémâche un petit peu le travail de préparation des messages derrière. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille souvent avec la carte d'hôpâtie quand on travaille sur les personas. Alors, ça force à aller un peu plus loin dans la démarche. Mais si vous embarquez vos équipes sur le sujet et vous faites une réunion où tout le monde travaille dessus et met des post-it, on en ressort souvent avec des choses extrêmement intéressantes et surtout le message, finalement, cool de source une fois qu'on a fait ce travail de préparation. Alors, vous pouvez en avoir d'autres. Là, c'était, il y a un outil parmi tant d'autres. Mais en fait, l'objectif, c'est quand on commence à construire son persona, c'est quand vous allez commencer à faire des séquences de messages ou des choses comme ça, on évite ça. Donc, ça, c'est une copie d'écran d'un message que je reçois. Donc, bonjour Andri. Une entreprise spécialisée dans la maintenance informatique et le déploiement de matériel de logiciel informatique. Nous pouvons intervenir directement sur site. Êtes-vous disponible ? En fait, j'imagine que vous recevez beaucoup de ce type de messages. Ça ne parle pas de vous. Ça ne parle pas de vos problèmes. Ça parle de lui. Ça ne parle pas vraiment de vos problématiques. Et en fait, je n'ai juste pas envie de répondre. parce que je ne me sens pas concerné. Maintenance informatique, déploiement de matériel, ça ne me parle pas. Moi, en ce qui me concerne, dans mon entreprise, on est tous en déporté. Chez soi, on n'a pas de locaux. Et derrière, effectivement, de vous disponible pour un call, non, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, c'est là la limite de l'automatisation. C'est que si, à la base, vous ciblez mal et vous ne travaillez pas vos personas, vous allez vous décrédibiliser quand vous allez envoyer ça en masse en espérant un peu on jette la bouteille à la mer et sur lui, il y en a peut-être un. Mais en fait, non, il y a tous les autres que vous allez manquer. C'est une petite question. Je ne sais pas si tu l'as posé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé, on va dire, l'envoi de mails en masse ? Et donc, retour d'expérience ? Comme tu dis, c'est une paye à la mer et tu ne reviens jamais finalement. C'est un peu plus gros, plus gros, plus gros. Donc, tu as acheté les fichiers, tu as acheté les emails, tu l'envoies ? Non, je ne vais pas forcément utiliser un LinkedIn ou comme ça ou j'ai un CRM aussi, j'utilise Salesforce. Et du coup, j'ai toute ma liste de contacts, email de masse comme ça, mais ça ne permet pas, on peut faire éventuellement des titres, s'invérir un petit peu dans les populations, mais ça reste quand même des mails très génériques. Je pense que un emailing, enfin de masse, on ne peut pas rappeler tout le monde, mais moi, je suis assez partisan des emailings qui ne sont pas si massifs que ça et derrière et pour lesquels on identifie ceux qui cliquent pour les rappeler. Et qu'un emailing tout seul, c'est rarement efficace sans un rappel derrière. Voir une relance, etc. On peut voir le téléphone avec. En général, c'est vraiment... C'est pas si simple. Oui, tout à fait. Mais c'est en multipliant les canaux qu'on a les meilleurs retours. Alors, de manière très globale, bien entendu, après, il y a des secteurs particuliers, mais en général, c'est quand même en ayant plusieurs canaux qu'on a les meilleurs retours. Donc, le mailing typiquement, appel derrière, LinkedIn, et c'est le mélange. Alors, notamment, derrière, c'est peut-être du Twitter, ça ne peut être ce que vous voulez, il y a plein, plein d'outils, mais l'idée, c'est plutôt en multipliant les canaux de communication, on a quand même plus de retours qu'en ayant un seul canal et quel qu'il soit. Donc, c'est vraiment le mix de plusieurs aujourd'hui sur le global de ce qui se passe qui est le plus efficace. Mais, je suis d'accord qu'il faut segmenter au départ pour avoir le bon message mail qui ouvre le sujet. Après, on sait que les taux de retour par mail ne sont pas énormes, mais l'idée, c'est plutôt d'ouvrir la porte. On ne s'attend pas à avoir une réponse et un rendez-vous suite à l'envoi du mail, mais on a planté une graine et l'appel permet de dire oui, je vous appelle suite à mon mail et de rebondir sur quelque chose. De toute façon, à mon avis, on ne peut pas se passer, à un moment donné, il faut parler au client, sinon ça ne se passera jamais. On est d'accord. On ne peut pas s'appuyer que sur les outils d'automatisation, ce n'est pas possible. Tout à fait. Et c'est là où les business peut-être que ça dépend. Oui, je parle en B2B. Oui, mais en full web, l'offre SaaS, c'est pourquoi on n'a jamais de contact avec le client. Oui, c'est vrai que je parle en B2B sur certains créneaux, c'est vrai. Mais il y a souvent un moment où il faut parler au client dans la majorité des cas, surtout en B2B. Et donc, les outils sont très complémentaires. Après, c'est les outils qui préparent le terrain et c'est là où en effet, c'est intéressant de rappeler derrière si on se dit prospect 3, tiède chose, c'est intéressant de se dire, on rappelle les tièdes, donc ceux qui auraient ouvert le mail et ça permet de classer et aussi de faire gagner du temps commercial. Et quand on parlait tout à l'heure des collaborateurs à fidéliser, finalement, être équipé, avoir les bons outils, c'est aussi permettre aux collaborateurs de faire des appels qui peuvent derrière porter leur clé et forcément sont plus motivants, agréables et rémunérateurs pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'avoir le bon outil au bon moment, mais en effet, dans les outils, il y a notamment le téléphone qui reste un outil un coup sur l'avis. Ok, le réutiliser justement c'est l'objet. Tout à fait. Celle d'après. Là, c'est pareil, un autre exemple d'email, on va passer rapidement, mais effectivement, là, c'est une relance, donc suite à un jeu, un scénario d'email automatisé, parce que je n'ai pas répondu au premier et on se rend compte que là, sur la relance, je vous ai envoyé un email la semaine dernière et j'aimerais savoir si c'était le temps de le lire. C'est juste qu'en moment, si on s'adresse aux gens, on n'a pas le temps, il faut ou trouver la bonne accroche, mais comme on a bossé son personnage, savoir sur quoi on peut le titiller son intérêt et ne pas perdre son temps à dire tu t'envoies un truc hier, tu ne m'as pas rappelé. Ben non, je vais te rappeler une deuxième fois puisque de base, je ne suis pas intéressé et de me mettre pour rappel on fait ça, on fait ci, etc. Je ne suis pas dans la sécurité, MSSP, ça ne me parle pas. Bon après, j'ai regardé ce que c'était pour parler de services. Mais, je ne sais pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut bien se poser quand on commence à écrire des scénarios par rapport à son civil, comment on veut provoquer un appel et pas juste dire salut, je m'appelle André, j'ai un super service, ça fait ça, 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 ce n'est pas cher et je te rappelle demain quand est-ce qu'on peut s'appeler. Ça ne marche pas. J'ai question de partager la présentation après ou pas ? Oui, on peut l'envoyer. Tout à fait. Je reviens sur le persona, je ne comprends pas comment on peut, puisque le persona c'est individuel, chaque personne aura ses motivations, je ne vois pas comment on peut utiliser de l'automatisation, mais ça m'intéresse de savoir comment vous faites. on va regarder par rapport à une cible, je ne sais pas n'importe quoi, si tu cibles un directeur informatique de tel type d'entreprise qui, par rapport à une expérience passée parce que tu vends un produit qui peut l'intéresser, de regarder quel est le pain, quelle est la douleur en fait que tu peux adresser et de quelle manière tu peux titiller son intérêt dans le flot d'informations qu'il reçoit. Mais ça, c'est le personnage du directeur informatique l'entendant quoi. Oui, mais après, il faut aller un poil plus loin de savoir peut-être qu'il lit des choses spécifiquement. Mais ça veut dire scanner chaque prospect sur LinkedIn, voir ce qu'il s'est poste et tout ça. Moi, c'est ce que je fais et ce n'est pas massifié ça. Alors, en fait, tu peux regrouper les gens par intérêt. Il y a des astuces où tu peux essayer d'attraper les gens par notion d'intérêt quand tu ne fais pas un ciblage avec tel type de boîte, tel type de poste, tel type de... Il y a d'autres manières et l'une des pratiques qui est peu exploitée que nous, on utilise beaucoup, c'est le centre d'intérêt. Quand tu as quelqu'un, je te donne un exemple tout bête, admettons que tu as un produit informatique qui intéresse donc un directeur informatique, ils vont forcément s'inscrire à un événement qui parle de ça. Les gens qui s'inscrivent, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de chercher vous qui êtes tous ici, si demain, par exemple, je vendais un service pour les entrepreneurs sur la prospection, si je suis tous les gens qui sont là, je dis, tiens, ils ont un intérêt par rapport à ça et donc, je peux faire ce ciblage-là. Donc là, je cite par intérêt parce que vous êtes tous présents, vous venez à cet événement et donc, vous prenez le temps sur votre emploi, du temps de venir, donc s'il y a un intérêt quelque part. Après, il est plus ou moins latent ou révélé, mais c'est une autre manière de cibler et qui peut après, tu le lis à ton persona. Oui, mais là, ce n'est pas super automatisé. C'est des gens dans une salle qui sont venus via l'association et après, tu prends un LinkedIn, tu prends un webinar, il y a 1000 personnes qui sont participants, tu les prends tous et puis à toi, après, trouver le scénario qui s'adapte pour les récupérer, par exemple. Tu me corriges si tu penses différemment, mais par définition, on est dans un principe où tu as un curseur et tu vas le positionner en droit ou en droit. Tu peux envoyer faire de l'automatisation sans aucune personnalisation, sans aucun ciblage de profil. Tu peux faire de l'ultra, ultra fin. C'est sûr que si tu vends des centrales nucléaires, tu vas faire du one by one. C'est clair. Et après, la question, dans la détermination personnelle d'un point de marketing, on parle plus de profil, donc on parle de personnel et ce n'est pas la personne en tant que telle, bien évidemment. Donc, la question, c'est à quel niveau tu mets ton curseur de précision pour optimiser l'usage de l'automatisation tout en ayant, donc si ça te permet de contacter pas mal de personnes en même temps, tout en ayant un discours qui va tenir la route face à ces personnes. Et donc, quel est le bon dénominateur commun, c'est ça finalement, entre ces personnes que tu cibles ? T'entends-le quand même, c'est qu'il y a quand même un gros besoin d'avoir une base de données de qualité avec un niveau justement de l'économie si on a besoin d'être fin parce que ce que tu nous dis là, il ne faut pas éviter de mettre vraiment très très fortement le prospect, il n'y a pas forcément dans une base de données et l'information se sent pas dans la vie. On n'est bien d'accord. Ça évolue vachement. Tout à fait. Ce n'est pas tellement l'avoir en un instanté, c'est de la construire et la servir. Tout à fait. C'est un énorme enjeu, c'est un point pour le voir. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un gros job et effectivement, c'est de faire vivre ça et que tu l'as construit au fur et à mesure dans le temps en fait. Mais tout à fait. Et les bases de données sont vite obsolètes. Ce qui est malheureux parce que la data, c'est quand même la clé de nos business prospectifs, mais ça évolue très très vite. Selon nos cibles, heureusement, il y en a qui sont plus ou moins stables, mais il y a des métiers où globalement, le turnover, il est de 18 mois. Donc, derrière, ça bouge quand même assez vite et ça ne se met pas forcément à jour de manière automatique. Donc, il y a un vrai sujet en effet sur la donnée en elle-même et pour avoir le niveau d'information dont vous avez besoin, mais aussi qu'elle soit à jour. C'est pour ça qu'avant de te lancer dans une campagne de définir la stratégie, en fait, définir ton personnel, justement, c'est la base pour ensuite, c'est-à-dire, ok, quelle base de données j'utilise. Sinon, effectivement, tu as le risque de définir tout ça pour ne pas croire si tu n'as pas la bonne... Et donc, comment on les atteint ? Les recommandations qu'on voulait partager à vous, c'est mesurer. C'est vraiment mesurer ce que vous faites. Je ne sais pas si tout le monde connaît le principe notamment du test AB ou pas. En fait, tu vas écrire pendant plusieurs scénarios et tu vas les envoyer aléatoirement sur la même cible et tu vas mesurer chacune des étapes d'interaction avec ton prospect pour savoir est-ce que c'est le bon scénario qui a obtenu le plus de taux de retour ? Est-ce que c'est tel scénario qui t'a permis d'obtenir plus de rendez-vous, plus de retours d'appel ? En fait, à chaque étape de votre script de vente ou d'autres fenêtres de vente, mesurer. C'est vraiment ça. Tester, comment ? Ou des gros volumes. Ou des gros volumes ou sur… Ça dépend en fait. Moi, j'ai pu le dire quand on démarre quelque chose avec un client, je préfère dire je ne sais pas et c'est vrai, je ne sais pas aujourd'hui ce qui va marcher. Donc, on propose plein de choses, on met ça à disposition, on lance, on mesure, on itère, on mesure, on itère, on mesure et puis au fur et à mesure, en fait, on affine. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient dans le mois ou dans la semaine, c'est quelque chose qui va se faire sur un six mois à un an mais au bout du compte, on va pouvoir cartographier l'ensemble du marché, l'ensemble des prospects, l'ensemble de ses personnels, l'ensemble de ses… toutes les verticales qu'il va y avoir. En fait, il faut avoir à l'esprit que tant qu'on ne sait pas et il faut mesurer parce qu'il n'y a que la data qui va remonter et qu'on va analyser qui sera en fait qui va nous dire si on est dans le bon côté ou le mauvais côté. On n'est plus dans… Moi, je me souviens quand j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, c'était « ouais, là, je me sens bien, je pense que c'est ça ». Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Voilà, je suis devenu très mauvais mais je n'y arrive pas et donc, on a de la chance aujourd'hui de… on a de la donnée partout. On peut la récolter, on peut la mesurer, on peut la stocker et en fait, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est en fonction des données que vous allez avoir que vous allez pouvoir après jouer ce que tu disais tout à l'heure, mettre le curseur sur tel persona, mettre telle action, etc., etc. Donc vraiment, c'est de la mesure sur tout ce que vous faites. Et on peut le faire au final à petite échelle donc je suis d'accord que l'étude a la plus de valeur plus il y a de l'onde. Par contre, se dire j'ai deux multiples par exemple que j'aurais testé ou après il y aura des attailles, etc., les faire sur 50 prospects chacun, ça donne déjà une idée. Après, je suis d'accord que ce n'est pas une vérité absolue parce qu'on est quand même dans un petit échantillon mais ça peut donner des indications. Donc même à petite échelle, finalement, on peut faire des tests, avoir des taux d'ouverture, de lecture, de clics, etc. et de voir si comparaison il y a ou pas. Donc, je suis ok sur le principe de c'est mieux quand on en a plus en termes de nombre de contacts. Après, même à petite échelle, on arrive quand même à faire des choses et des fois, il y a des patterns qui sont hyper clairs finalement, même à petite échelle. Donc, ça vaut le coup de tester et de faire l'effort et ça peut être nous, on a fait des challenges par exemple internes avec nos consultants où chacun faisait son mail et derrière, on l'envoie à 50 et on voit ce que ça donne, on compare et on essaye de comprendre quel est le message, l'accroche ou autre. Il y a deux critères. Soit on a du volume, dans ces cas-là, on peut faire du AB et on a des retours très rapides. Soit on n'a pas de volume et on fait du AB dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est très très long comme processus. Mais au bout, ça revient à ça, je suis d'accord, mais soit c'est le volume et c'est instantané. C'est plus rapide. Sur du volume, c'est plus rapide. Après, même sur un mail à 50 de chaque côté, ce qui est énorme en tant que têtes, ça fait 100 prospects en contact, ça donne déjà une idée. En plus, il ne faut pas oublier un truc, c'est par rapport à ce que tu sais, il y a toujours ceux qui ont cette question. Plus t'es fin dans ta définition de stratégie, plus ça va être efficace et après, ça, c'est que mon point de vue, mais imaginons, tu as vraiment une base de données énorme et elle est ultra qualifiée et ça correspond à une vie en persona. Moi, personnellement, je préfère d'abord faire un envoi sur 50, 100, 200 pour affiner mes scénarios et comme ça, quand j'envoie aux 1 000, 2 000, 10 000, 10 000, peu importe, j'ai encore gagné en efficacité dans mon scénario. tu arrives avec 50 mails à avoir un retour. Avec 50 mails, déjà, c'est vachement fort d'avoir du retour sur 50 mails. C'est préciblé. Il y a deux choses. Un, il y a une question de qualification à ta base et deux, il a parlé à l'instant de mesures et on parle de mesures, ce n'est pas simplement le taux d'ouverture, c'est est-ce qu'il y a des gens compliqués ou pas. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, oui, en ayant une approche de persona assez ciblé, moi, je vais pouvoir considérer et je vais faire du testing à ce niveau-là avant d'envoyer le plus grand morceau. Je vais même souvent essayer quand je peux utiliser deux, trois modèles et je vais juste voir où est-ce qu'il y a plus de taux d'ouverture pour la sceptique. Où est-ce que les gens cliquent et comme ça, quand j'envoie, oui, sur 50, peut-être 100, mais après, quand j'envoie, je suis beaucoup plus efficace et même si ça fait bouger mon taux d'ouverture ou mon taux de clic de, je ne sais pas, 1, 2, 3 %, oui, si c'est sur beaucoup de contacts, ça améliore. Oui, 1 ou 2 %, tu veux, statistiquement, si tu as 100, ton échantillon est de 100, la finesse de 2 %, tu ne l'as pas. Ça, c'est qu'une question de proportion. Moi, mon panier moyen, on va dire, il est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si toi, tu as beaucoup plus de monde dans un panier moyen ou beaucoup plus bas, tu ne vas pas faire un AB testing. Si tu as 50 000 personnes dans ta base donnée, ton AB testing, tu ne vas pas le faire sur 50 personnes. C'est ça, mais tu vas le faire sur 500. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit on a du volume, soit on cible, et dans ces cas-là, on est obligé d'aller dans tout le principe. Reste le même, de définir ta stratégie, de dire, qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça ? C'est juste cibler à petite échelle, faire des tests à petite échelle permet d'améliorer une fois qu'on passe à grande échelle. Mais le test à petite échelle peut vraiment avoir de la valeur et les chiffres sont hyper tards. Pour le coup, si les chiffres sont globalement les mêmes des deux côtés, on se dit qu'il n'y a pas de delta. Si par contre, il y a X points d'écart entre les deux, ça vaut le coup quand même de partir sur celui qui est le plus solu et a les meilleurs taux de clics de réponse, etc. Alors, ça vaut toujours le coup de le faire et en effet, on affine un peu plus avant de passer à grande échelle où on en voit tout le monde. Juste la BTC, c'est une méthode ou c'est un logiciel ? Non, c'est une méthode. Mais tu as plein de logiciels qui le proposent dans leur service. Oui, parce qu'on va le voir après, mais du coup, on peut faire de la V-listing sur des mails évidemment, mais également sur des messages LinkedIn. Après, on peut l'appliquer à tous les canaux, globalement. C'est la transition. Donc, le volet CRM. Est-ce que vous avez tous des CRM ou pas aujourd'hui ? Et si oui, lesquels ? On a eu Salesforce tout à l'heure. HubSpot. Zoho, CRM. Zoho. TypeDrive, c'est ça ? No CRM. No CRM. Oui. Oui. Dynamics. 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 OK. J'ai une question en ligne qui peut être intéressante quant à ce stade. Oui. Est-ce qu'il y a une structure de mail type de prospection à respecter ? On a structuré. Alors, oui et non. Il faut tester. Oui, c'est ça. En fait, on vous montrera après quelques exemples de mails. Il y a plein d'outils qui permettent de faire de l'envoi d'automatisation. Et donc, l'avantage, c'est que vu qu'eux ont plein d'envois derrière, ils arrivent à faire des stats qui sont assez intéressants. Donc, on vous a mis quelques exemples de mails avec les stats, mais très génériques. Donc, le taux d'ouverture peut être de 76 % en général et quand vous vous laissez, ça va être moins bon. Donc, c'est là où, pas vraiment dans le sens où c'est une question de cible, une fois de plus. Donc, il y a des sites qui vont aimer un message et d'autres, pas du tout. Ça dépend, en fait, qui vous êtes et à qui vous adressez. On ne parle pas au public, au privé, à un grand compte, à une startup de la même manière. Donc, il y a quand même une finesse qui fait que certains messages ont marché et d'autres pas. Et sur le message de prospection, je dirais que l'important, en termes de basique, c'est d'essayer plutôt, ce que disait André tout à l'heure, de s'intéresser aux problèmes, aux besoins, à la personne en face et pas de juste expliquer ce qu'on fait nous. En termes de grands schémas, je pense que c'est pas mal. Après, malheureusement, il n'y a pas un seul schéma de mail qui fonctionne et heureusement, parce que sinon, c'est pas hyper drôle dans nos WhatsApp emails, mais on avait à chaque fois le même modèle exactement. Quelques petites idées, si je peux te permettre le titre de l'email très très court et puis, enfin, plus de 4-5 phrases quand même dans le corps de l'email parce qu'au-delà, les gens ne lisent pas. Ouais, c'est 10 lignes, en effet, la limite où les stats chutent là, on se dirait, correspond à 4-5 phrases. C'est 10 lignes, en général, sur de la prospection pure, donc vraiment, du col de mail, c'est 10 lignes et ensuite, on chute un peu. Et typiquement, dans les stats intéressantes qui montrent que tout dépend de votre cible sur les émojis. Il y en a aussi, il y a un émoji dans le titre du mail, au contraire, les stats explosent. Il y en a d'autres où au contraire, c'est un émoji, personne ne l'ouvre et c'est là où il n'y a pas forcément un seul pattern pour tout le monde. Sur la taille du mail, plus il est long, plus on s'endort, donc ça, c'est assez global. C'est la troisième, il y a un émoji, mais en fait, il y a une règle de sécurité, ils pensent que c'est un spam. Tout à fait, et ça ne passe pas. Donc, c'est là où c'est hyper compliqué d'avoir une vraie règle globale. Et en effet, ça et du mail, ça, ça reste globalement, on le retrouve un peu partout dans toutes les stats. Juste aussi une question que vous abordez les CRM, donc si ce n'est pas le meilleur CRM, ça dépend de chacun, mais est-ce que vous avez une vision sur les deux, trois CRM que vous recommandez suivant qui on est, etc., est-ce que vous avez une vision là-dessus ? Nous, dans le sens, c'est ce que vous disiez, il faut vraiment que ce soit adapté au business et entre déjà des produits, des services, etc., ça ne va pas être la même chose. Salesforce reste le leader mondial, donc en effet, c'est un super outil, après, pour une PME qui est souvent démesurée, très cher, démesurée, donc typiquement, c'est un outil génial, mais il faut avoir la taille d'entreprise qui a du sens derrière et c'est un outil qu'on ne peut pas tellement gérer tout seul, il faut un intégrateur, donc très cher et en plus, il faut être aidé en continu, donc typiquement, très bon outil, mais pas forcément adapté à tout le monde et après, si on en descend, globalement, vous avez évoqué les leaders du marché, donc voilà, vous avez... Ça dépend vraiment de la taille, de la taille. Tout à fait. Et au-delà, c'est ce que là, c'est le type de... Microsoft Dynamics, Salesforce, c'est pour les gros boîtes quand même. Et en charge d'outils, c'est entre 500, une licence pour moi, c'est ça ? Et oui, c'est un peu de ces humains. La licence, oui, c'est quelques centaines d'euros par année. En fait, on est effectivement en fonction de la taille d'entreprise, mais surtout, il y a des services ajoutés, il y a de l'intégration. Il y a beaucoup de personnalisation d'outils en plus. Il y a des adaptations verticales. Pour les petites structures, il faut que ce soit adapté. Pour les petites structures, c'est plutôt basique, gratuit. Nos CRM, c'est sympathique, ça se fait un snack tout seul. Nos CRM, nos CRM. ZO. ZO. ZO, c'est assez. Vous avez quasiment tous cités, tout ce qui existe. Et même, par exemple, il y en a plein, il y en a des minutes. mais je veux dire, les ceux qui... Il y en a plus. Moi, j'en ai plus dans l'actuel. Moi aussi. Mais effectivement, même avec Mélanie, on a chacun... Mélanie, tu utilises... HubSpot. Moi, j'utilise Rtable. Donc, on les aide combien ? Nous, en gros, on a une trentaine à l'utiliser. Il y a des gens qui utilisent Trello aussi. Tout à fait. Après, pour moi, Trello, c'est de la gestion de projet et un CRM, à proprement parler. Et du coup, si on ne sait pas l'adapter comme un CRM, ça peut être un peu banquable. Et typiquement, Rtable, si vous savez l'adapter pour que ça devienne un CRM, c'est très bien. Sinon, fondamentalement, ce n'est pas un CRM au départ et donc, il risque de vous manquer des briques. Donc, c'est là où c'est vraiment une question d'eux pour adapter à votre business. Vous avez la première brique sur HubSpot, la standard ? Non, moi, j'ai l'automatisation au-dessus que besoin par définition. En HubSpot, l'avantage, c'est que c'est un premium. Donc, au départ, il y a quand même un format gratuit qui est suffisant pour des DPE. Et après, il faut monter et ça monte vite. C'est un peu l'inconvénient. C'est un contact. On paye le contact. Oui, en fait, c'est à la personne. Enfin, entre guillemets, on paye à la personne une licence payante, mais on peut continuer d'avoir des licences gratuites. Donc, en général, tout le monde a un mix de gratuits et de payants selon qui fait quoi. Mais, en effet, ça monte. C'est au nombre de contacts. Quand on dépasse un nombre de contacts dans le CRM, on passe à une étape Oui, c'est une question de taille de structure. Mais, en général, quand on en est à 10 000 contacts, c'est aussi qu'on a les fonds pour investir souvent sur au moins les personnes payantes. Sur les personnages, justement. il faut choisir pour ne pas garder tout le monde. Pour un fond, on a installé Salesforce il y a trois ans, quelque chose comme ça. Non, un peu moins, un an et demi. On n'a pas choisi Salesforce pour donner un petit éclairage parce que c'était trop cher. On est une entreprise de 400 personnes. On a une petite équipe commerciale dont Sébastien fait plaisir, mais il y a quatre commerciaux. Et Salesforce c'était un bon compromis pour nous qui sommes une PME en fait. Une petite PME et en même temps, on a vu qu'il y avait des briques qu'on pouvait avoir pour la suite. C'est ce qu'on est en train d'identifier actuellement. Et ce que je veux dire, c'est que HubSpot s'interface aussi avec Gmail, permet d'aspirer en fait, ça c'était très intéressant, tous les mails de Gmail qu'on envoie et donc de se faire la base de données la fameuse qu'on aimerait très grande mais aussi très bien ciblée parce que plus on a de contacts, plus on paye. Donc l'avantage se transforme en inconvénient pour nous mais ça nous oblige à mieux cibler nos contacts dans la base de données et à mieux les qualifier. Je vous remercie sur ce que tu as dit sur la base de données pour faire un bien c'est que oui, c'est important de segmenter. Nous, on a fait des campagnes ABM, on fait des emailing depuis 3-4 ans, on fait environ une campagne emailing par an et on a segmenté nos contacts par secteur d'activité, industrie, agroalimentaire, pharmacie, etc., utilities. On vend du SAP et nous, on fait la prestation de services pour le SAP. On est intégrateur et c'est matriciel, c'est-à-dire qu'on a aussi les personas, c'est-à-dire le DSI, le chef de projet SAP, le DAF parce qu'une DAF peut aussi avoir acheté. Voilà, donc on n'a pas plus de 4 personas il me semble et sectoriels et chaque commerciaux est sectorisés donc chaque commercial et c'est là où je voulais en venir sur la base de données, va alimenter sa base pour donner au marketing finalement la matière afin de lancer les campagnes emailing avec les messages personnalisés. D'accord. Et là où je veux en venir, c'est que oui, c'est très bien d'avoir des emailings qui partent, d'avoir des choses vous avez tel problème, voici une solution, cliquez ici pour prendre rendez-vous, etc. Au final, nous, on est face à une problématique qui est la suivante, on a un taux de retour de 10%, c'est-à-dire qu'on a 10% de clics, c'est ça, d'ouverture et puis on a moins de 5% de l'inverse. ce n'est pas beaucoup et j'en arrive à me poser la question suivante, c'est que nos campagnes emailing sont faites finalement pour du nurturing, c'est-à-dire dire aux gens qui sont bien ciblés plus tôt, alors on peut encore mieux le faire, mais dire coucou, on est là, voilà, on a des solutions, vous avez des problèmes, on a des solutions et puis un jour, peut-être que dans un an, dans 6 mois, on les retrouvera par un truchement et voilà, ils auront déjà eu cette petite musique, mais c'est moi et juste pour terminer, après j'aimerais bien que vous racontiez du coup mais je pense que vous en parlez tout au long de la présentation parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est, on aimerait bien voir comment est-ce que ça développe du rendez-vous et aujourd'hui, je ne sais pas si ça développe du rendez-vous tout de suite, pour moi, c'est plus du nurturing, c'est ça en quelques questions parce que, bon, on a quand même, voilà, on a un track record, voilà, on a bossé sur le sujet, on s'est fait accompagner, on a refait notre site web cette année, on a des liens avec HubSpot, voilà, bon, mais je vous laisse, on va continuer, on continue, mais il y a peut-être une des infos et qu'on va voir après, mais je suis basé, je suis dit qu'on est au stade, il y a plusieurs points, il y a le côté multiplication, avec le navigateur, construit l'un avec l'autre, pas d'accepter, c'est-à-dire que tu vas croiser, je viens par LinkedIn, tu as accepté mon invitation, je déborde un peu sur ce qui est arrivé, mais on dirait après, je viens par LinkedIn, tu as accepté mon invitation, je t'envoie un email, parce que j'ai récupéré ton email, parce que tu as accepté mon invitation, mais si tu n'as pas répondu, je peux revenir par LinkedIn, je vois que tu as un lien Twitter, je peux te suivre, après, je peux revenir par LinkedIn en te demandant, tiens, je te partage quelque chose, on peut construire plein de choses, mais après, il faut croiser les canaux en fonction des données que tu as sur les gens, si ce sont des consommateurs de digital, sur quelle plateforme, quelle typologie, quelle douleur, etc. Pour nous, on ne sait pas du tout Facebook et Twitter, on devrait peut-être faire du Facebook, peut-être, je ne sais pas. B2B, je ne sais pas. B2B, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, je veux dire, c'est fini, le monde d'avant où le manager, il rentrait chez lui, il posait son téléphone, son costume, aujourd'hui, le client rentre chez lui, il a toujours son téléphone, il est sur Facebook devant sa télé le soir, il va voir un truc sur une pub de Notepa, il va peut-être passer à son collègue, il va dire, tiens, voilà. Fondamentalement, tout dépend de ta stratégie globale et de ton personnel, parce que dans ton personnel, est-ce qu'il va sur Facebook ? Ça paye sur Facebook, ça. Je suis d'accord, ils ont des cheveux blancs sur SFX, mais ça explique chaque année. C'est clair, il y a faille, c'est vrai. On va le voir après, mais vraiment, le sujet, on multiplie les canaux de communication et de deux, et ça, je ne suis pas sûr qu'on le traite vraiment avec les chiffres après, mais c'est aussi le nombre de contacts qui fait que. Et dans toutes les stats, globalement, c'est à partir du 5, 6e contact, qu'on commence à avoir des retours. Donc typiquement, si on envoie deux mails, il y a peu de chances d'avoir des réponses. Nous, les meilleures stats sont entre le 4 et le 5e mail, c'est là où on a le plus de retours. Donc, il y a aussi le nombre, finalement, toute la cadence et le rythme qu'on met. Alors, avec mail, appel, LinkedIn et le mélange de tous les canaux, mais le rythme et le nombre de frises de contacts. dans les relances, c'est pas salut, je te reviens à toi parce que tu n'as pas répondu. Ah non, surtout pas. Non, c'est tiens, je te propose un livre blanc. Tiens, voilà. Je ne sais pas, il y a un webinaire. On fait depuis le Covid, on fait des webinaires une fois tous les 3 mois. C'est pas mal, ça ramène à chaque fois 20, 30, 40 personnes. Du coup, on est monté à 60. Et ça, c'est le contenu. Donc, il y a le canal, mais il y a aussi le contenu. On n'est pas obligé d'envoyer un message. Bien sûr. Si on a fait du contenu du livre blanc ou autre. Eh bien, on en parle aussi après, mais on est également dans une époque où le marketing et le commercial sont très liés. Et donc, le nurturing, c'est du commercial aussi dans le sens où on crée du lien, on crée du lien, on apporte du contenu de la matière, on se positionne en expert. Et donc, le jour où il y aura un besoin, on sera au bon endroit. Donc, c'est long terme et ça peut être le côté frustrant. Par contre, ça avance au fur et à mesure. Et là, pour la partie, on évoquait la partie CRM. Tu as une question ? J'ai une petite question. Alors, pas forcément pour répondre tout de suite, mais pour la garder en tête, poser en ligne. Est-ce qu'il y a des canaux qu'on doit éviter parce que trop personnels ? On parlait du Facebook. Là, c'est pour me détendre le soir. Est-ce que je dois être ciblé là-dessus ? C'est une question. c'est pas facile. OK. Moi, je vais bien en tête. Oui. Donc, le CRM, on dit, alors, CRM slash outils, il y a des CRM qui font tout ça et d'autres qui méritent une API pour avoir l'outil à côté. Peu importe, mais l'idée, c'est plutôt sur tout ce que les outils permettent. On a parlé tout à l'heure de la boîte mail et du fait d'enregistrer les mails en automatique. Donc, ça, c'est vrai. On est fait sur HubSpot, mais c'est vrai aussi sur Pack Drive. Globalement, à la force, les trois quarts des CRM le permettent. Et donc, soit parce que c'est une extension Chrome, là, dans le cas précis, soit c'est une adresse que vous mettez en copie cachée par défaut. Et l'avantage de ça, c'est que vous conservez tout l'historique. Et ça, c'est hyper important, tout simplement, parce qu'il y a du turnover dans toutes les entreprises et notamment sur les commerciaux, c'est pareil, ce sont un bon turnover au global puisque la moyenne reste de 18 mois en France sur les commerciaux. Alors, bien sûr, c'est tout commerciaux confondus. Donc, il y a des commerciaux qui tournent plus que d'autres, mais globalement, c'est un poste qui bouge. Donc, conserver l'historique est extrêmement important. Et donc, c'est là où c'est important que votre CRM, quel qu'il soit, vous permette de récupérer les mails et de conserver l'historique tout simplement pour que le jour où votre collègue, il est malade, parti ou autre, quelqu'un puisse reprendre la main. On a aussi toute la partie calendrier qui est importante dès qu'on veut automatiser. Alors, certains ont peut-être Calendry, par exemple. Nous, on le fait via HubSpot, peu importe, mais c'est des outils qui permettent d'avoir votre agenda d'un côté et un lien de l'autre qui permettent à la personne de prendre directement rendez-vous dans votre agenda. Donc, si vous êtes patient, de temps en temps, c'est exactement le concept d'Octolib. C'est juste de pouvoir choisir son créneau tout seul. Et ça, ça fait partie des petits conseils faciles au début quand on commence à automatiser, à industrialiser. C'est vraiment basique. Pour le coup, on plug un outil sur notre agenda puis ça fait un lien et ça va récupérer les plages horaires dispo. Donc, rien d'exceptionnel, sauf que derrière, en termes de gestion du temps de l'agenda, gros gain de temps, gain d'efficacité. Quand vous avez beaucoup de rendez-vous, ça évite de donner plusieurs plages horaires puis que ça finisse par se croiser puisque humainement, c'est quand même pénible à gérer. donc ça, ça fait partie des choses à mettre en place assez rapidement et assez facilement au départ et les outils vous permettent de cumuler plusieurs agendas. Donc, nous, par exemple, sur notre site, on a la version où ça cumule l'agenda de plusieurs commerciaux pour avoir le plus de créneaux possible. Et un peu à la manière exactement comme Doctolibre, là où Doctolibre nous demande pourquoi vous venez, est-ce que c'est votre première fois, etc., vous pouvez poser les mêmes questions. Quel est l'objet de cet appel ? Vous avez une mini-sélection des personnes qui, quand ils vont booker votre agenda, vont aussi donner les infos dont vous avez besoin pour préparer votre interview. Et c'est un gain de temps juste phénoménal. Et donc, je vous passe tous les avantages des verset varié du CRM. Bien entendu, vous avez vos tâches qui apparaissent. Donc, en termes de charge mentale, c'est le CRM qui vous rappelle quand, rappelez qui et pas vous-même. Vous avez une vision pipe qui vous permet aussi d'avoir chaque prospect au bon endroit et de pouvoir faire des prévisionnels de vente. Outil extrêmement complet qui vous permet d'ajouter un certain nombre de choses. Et en fait, si on regarde le modèle startup, globalement, il y a toujours trois points. Il y a le point automatisé, le point standardisé et le point faire faire à nos clients. Et c'est là où il est intéressant l'exemple du calendrier qui est basique, c'est que c'est le point faire faire à nos clients. Et Doctolib, c'est l'exemple facile, parce qu'en général, tout le monde a déjà pris rendez-vous sur Doctolib. Et on peut faire exactement la même chose si vous prenez Usign, par exemple, toutes les structures qui vous demandent de signer en ligne, c'est la même chose. Au final, vous remplissez directement vos coordonnées, c'est vous qui signez. Donc, l'idée, c'est aussi de réfléchir dans vos process, comment est-ce qu'on peut alléger en demandant aux clients de travailler entre guillemets et remplir sa partie. Et en fait, c'est mis bout à bout qu'on gagne des minutes après des minutes et qu'on a plus de temps pour la partie échange avec l'humain en face de nous, là où on a une vraie valeur ajoutée et tout ce qu'on peut automatiser, on le donne à l'outil. Nous, notre règle, c'est la règle des trois fois, en disant, quand il y a quelque chose que je répète trois fois où je me dis que je n'ai aucune valeur type agenda, c'est pénible, je l'automatise. Et André, à l'éthienne aussi. Mais même combat, normalement, tout ce qui peut être automatisé, juste pour apporter un petit détail là-dessus, c'est à réfléchir dans une stratégie globale. Tu parlais, c'est d'ailleurs, l'importance de la finesse de sa part en rendez-vous. L'automatisation, il faut que ce soit réfléchi par outrance. Moi, par exemple, l'agenda automatique dans mon métier, ce n'est pas une bonne idée parce que je veux parler avec le prospect avant de prendre un rendez-vous avec eux. C'est bête, mais c'est une stratégie qui est choisie. Donc, de manière générale, le piège de l'automatisation, c'est justement, automatiser, ça apporte beaucoup d'avantages. Si on ne réfléchit pas à sa situation, donc finalement à son propre persona, on va dire, on peut l'utiliser pas de la bonne manière. Tout à fait. Tout à fait. On va passer sur, donc repartir un peu de LinkedIn parce qu'on essaie un peu de brasser il y a pas mal de sujets sur aujourd'hui. Quelques bonnes pratiques et revues d'un profil. Alors, on parlait de base de données, on parlait de tout ça tout à l'heure. Nous, on a fait le choix dans un premier temps où nous ne pouvons faire appel à des bases de données mais c'est notre choix et on se base uniquement dans un premier temps sur LinkedIn. Beaucoup d'acteurs font ça. Et en fait, la limite, c'est ce que les gens renseignent. Généralement, ils renseignent plutôt bien. Mais t'as pas les numéros de téléphone, il faut aller les choper en scrapant et… On va en parler. On va en parler. Et donc, la première chose, vous voulez voir, c'est… Vous voulez parler d'un profil ? On n'a plus le cas. On a eu l'autorisation avant. C'est parti. L'idée, en fait, c'était de vous montrer ce qu'il faut regarder dans un profil et pourquoi il faut le bosser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous une identité numérique, on a tous une image et notamment, si vous prenez le choix d'utiliser LinkedIn, la majorité des gens qui sont sur LinkedIn quand ils ont construit leur profil, c'était quand, un, ils devaient changer de job ou, deux, ils cherchaient un job. Donc, généralement, il y a une super photo, ce qui est le cas. Et puis, on met, voilà, j'ai fait telle école, je suis customer-centrique, je suis enthousiaste, je suis ouvert. On met toutes les qualités que l'on a ainsi que ces expériences professionnelles. Si vous voulez faire de la prospection, il faut se mettre dans l'autre côté de qu'est-ce que votre prospect, quand il va voir votre profil, a besoin de lire. Et donc là, en fait, il faut transformer votre profil LinkedIn comme une landing page. Donc, vous allez, comme si vous avez parlé à votre prospect, qu'est-ce que vous allez résoudre, qu'est-ce que, qui vous ciblez, pourquoi il faut faire appel à vous des témoignages qui disent, ben voilà, quel m'a aidé, etc. Vraiment comme une page web de manière à que quand la personne va arriver sur votre profil, quand il va le lire, s'il arrive à se projeter dans les douleurs que vous adressez, si demain, il reçoit un petit mail de votre part pour dire que ce serait bien qu'on échange, il va accepter. Il va prendre le temps parce qu'il se sera projeté dans votre profil. Donc, le profil, c'est super important, il faut vraiment le bosser et dans le cadre d'une prospection, vraiment le bosser comme une landing page. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà ici, il y a le nom de la boîte, on sait de quoi il parle et qui il adresse. Il y a une photo, ça aussi, c'est extrêmement important à travailler parce que généralement, on met tous founder, CEO, commercial de telle boîte, mais à moins d'être dans une boîte extrêmement connue, ça ne parle pas aux gens. Alors qu'ici, si vous dites, voilà, Sébastien écrit spécialiste de la session de TPVPME, on sait de quoi il parle. Et ce qui est intéressant, c'est quand il va commencer à commenter, à liker, en fait, c'est aussi ça que les gens vont lire derrière s'ils ne connaissent pas Sébastien. Et donc, quelque part, il fait de la promotion de ce qu'il fait, mais à travers des likes, à travers pas mal de choses. Donc, c'est super important. Et le petit point de bémol, ce serait sympa d'avoir une page entreprise parce que généralement, les gens, quand ils vont voir sur votre profil, ils vont regarder la page entreprise et après, ils vont regarder votre site. Et donc, ça, généralement, c'est un peu la forme standard qui fait qu'il n'y a pas de page entreprise. Ce serait sympa d'en avoir une avec le logo qui fait juste quelque chose d'un peu professionnel, mais c'est de ça qu'il y a. et c'est pire que ça, c'est qu'il y a une page entreprise. Voilà. C'est le lien qui n'est pas bon. Et c'est un point de détail, mais vu qu'on ne va pas toujours tous sur notre profil LinkedIn, ça vaut le coup de temps en temps d'aller voir. Et moi, je m'étais rendu compte à un moment de mes anciennes expériences. Tout simplement, l'entreprise avait changé sa page. Moi, je n'étais pas allé voir tous les jours ce que ça donnait, sauf que pareil, le lien avait sauté. Donc, ça vaut le coup de temps en temps de faire l'effort juste d'aller vérifier que son profil est toujours à jour parce que vos ex-expériences peuvent bouger. Et donc, c'est dommage de ne pas avoir quelque chose de complètement vite. Et là, ce qui est vraiment bien, ça j'insiste aussi, c'est derrière la résolution sur le mobile puisque beaucoup de gens consultent une vie sur le mobile, il faut qu'on puisse également la lire. Et là, pour le coup, effectivement, au lieu de mettre un logo, d'avoir fait le choix de dire ce que vous faites, les conseils que vous apportez, en fait, les gens le voient. Et c'est sympa dans tous les cas d'avoir toujours sa photo, certes, mais le visuel au-dessus qui personnalise et ce que voient les personnes en premier. Donc, c'est un petit effort par rapport derrière la difficulté que ça a. Merci pour la consultation. Il y a pas mal de personnes dont on a souvent des profils soit hybrides ou complémentaires, on va travailler sur le front-franche. Donc, quand on commence à décrire, ça peut faire que j'aime le pavé. Ouais. Est-ce que c'est aussi un travail objectif puisque trop long ? En fait, si tu fais une campagne spécifique, tu peux peut-être mettre en avant ce que tu as envie d'adresser et puis, quand tu fais une autre campagne ou une autre campagne de prospection, remettre ce que tu as envie en haut, le mettre à jour en fonction de ce que tu as targeté. et si tous les projets sont interconnectés, si ça a du sens, l'idée, c'est au début de communiquer plutôt sur un chapeau qui englobe tout et ensuite de redescendre dans les précisions mais si, c'est pas toujours le cas. Donc, si là, il peut y avoir un chapeau, c'est aussi une des façons de procéder. Le propos, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant sur LinkedIn ? Est-ce qu'il y a une expérience qui doit être la plus visible ou est-ce que tout peut vivre ensemble parce que ce sont que des activités connaissent ? Ça, vous le mettez généralement dans la partie résumée qui est peu exploité mais lâchez-vous. Même si ça fait un pavé mais que la personne prend le temps de le lire, en fait, si elle se projette à la fin, le call to action, elle va le faire tout seul. Et pensez bien aux mots-clés aussi où on n'y lance pas toujours mais dans votre partie info où vous expliquez ce que vous êtes, ce que vous faites, les personnes qui vont chercher un prononceur ou autre, elles vont aller chercher par mots-clés sur LinkedIn également. Donc, ça paraît tout simple mais posez-vous bien la question de quels sont les mots-clés qui font qu'on va arriver sur mon profil et que je serai l'expert sur ces mots-clés-là. Ça, ça va se poser la question. On ne le fait pas toujours quand on se fait le profil. C'est important d'y penser et d'avoir l'information. Là, c'était le cas. On voit dès le début, on ne voit pas juste associé-gérant, PME-partner. On voit associé-gérant, PME-partner, spécialiste de la session TPE et PME. Donc, ça vaut le coup d'avoir la double info et là où vous avez l'info et là ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez également. Et ensuite, il y a le clavier comme Zandri où là, vous pouvez vous faire plaisir à toute la longueur que vous souhaitez. J'accélère parce que du coup, on a jusqu'à quelle heure sans que ce soit maintenant ? Il n'y a pas d'une parce qu'on va essayer de tenir 20h45. Non, mais 20h30. On se vise 20h30. C'est bien avec les questions-réponses. Donc, du coup, on passe à la partie séquence emailing. Pour rappel, pour que ce soit clair pour tout le monde, quand on parle de séquence ou de scénario, donc c'est vrai, version emailing, version LinkedIn, l'idée des scénarios, des séquences, c'est qu'on crée un certain nombre de messages qui vont se suivre et s'appeler les uns les autres. Donc, exemple, j'ai mon mail 1. Ensuite, je prévois un mail 2 qui est en général une relance suite au mail 1. Ensuite, il y a un appel 1. Donc, ça, c'est déjà ma troisième action. Ensuite, il y a un mail 3. Ensuite, il y a un appel 2. L'idée, c'est d'avoir une succession de mails, d'appels, voire de mails LinkedIn, tous les outils, mais d'avoir une succession qui crée du rythme auprès de votre prospect qui apporte de la matière. C'est bien entendu pour que la séquence fonctionne, on a intérêt à apporter de la matière, du contenu. On a parlé de livres blancs. Ça peut être une invitation à un webinaire. L'idée, c'est de répondre à un besoin. Ça peut être des témoignages aussi de clients, des cas clients. Et l'idée de ce format-là, c'est vraiment de créer du rythme et surtout d'industrialiser un peu plus la démarche puisque par définition, vous rentrez le premier envoi, donc votre mail, c'est parti pour la séquence X et du coup, la séquence va se dérouler toute seule. Donc, versus envoyer 4 mails, vous cliquez une seule fois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un gamme-temps et derrière, vous choisissez à quel niveau vous souhaitez personnaliser. Si par exemple, vous souhaitez bonjour, prénom, c'est possible. Donc, les séquences, les scénarios, en gros, c'est entre une newsletter qui a un emailing de masse et qui est affirmé en tant que tel. Quand on reçoit une newsletter, on sait bien qu'on a la même que tout le monde. Là, c'est entre du coup l'emailing de masse dans le sens où il est légèrement personnalisé, mais il est également envoyé à plusieurs personnes. Ce n'est pas un email qu'on va taper à chaque fois un par un. L'idée de ça, c'est vraiment de gagner du temps, gagner en efficacité, mais toujours en ayant la condition on a segmenté, on a le bon message pour la bonne personne. Et on vous a mis quelques mails, on ne va pas forcément tous les reprendre là pour gagner du temps, mais c'est quelques mails. Alors là, ils viennent de HubSpot, mais du coup, tous les outils d'automation ont des stats à se donner avec le taux de réponse et le mail type. Donc là, il y en a un sur le jeu vient de vous appeler. Lui, c'est l'organisation du prochain rendez-vous. Et là, c'est le mail de clôture et en général, c'est les mails de clôture, quel que soit le business qui ont les meilleurs retours parce que c'est le quatrième ou cinquième prise de contact. Et donc, c'est là où les stats montent un peu plus. Et sachant le principe d'une séquence, scénario, quel qu'il soit et quel que soit l'outil, c'est à partir du moment où votre prospect vous répond, là, ça s'arrête et c'est un humain qui reprend la main. Et tant qu'il ne vous répond pas, ça continue de se dérouler. Est-ce que c'est clair ou pas ça ? Vous êtes combien à faire des séquences, scénario où du coup, c'est hyper limpide et combien de temps en faire ? Il y en a un qui en fait, deux, trois, trois, quatre. Est-ce que pour les autres, c'est limpide ou pas ? Globalement, le format... C'est limpide mais je suis un peu sceptique moi. Et pourquoi ? Il y a ce côté relance, ils ont tellement de mails, les prospects, ça peut vite passer à la poubelle. C'est là où on en revient au la bonne cible et le bon message. Et je suis d'accord qu'on n'a pas... Et le multi-canal. Et je suis d'accord que les tours ne seront jamais 100% évidemment mais sur aucun moyen de communication, de vente... J'en reviens avec mon petit appel téléphonique. Ah mais dans une séquence, je l'ai dit, j'ai dit mail 1, mail 2, appel 1. Donc on n'enlève pas, on reste au multi-canal, on n'enlève pas les appels mais les appels viennent appuyer finalement le mail. Nous, on a un de nos clients avec lequel on travaille depuis 2020. Maintenant, ça va être trois ans qu'ils ne travaillent qu'avec des grands comptes donc typiquement plutôt et que les directeurs de communication. Autant vous dire qu'il y a des cibles plutôt sollicitées et donc on avait créé tout un ensemble comme ça de mails donc une séquence avec des mails et des appels. Donc il y a trois appels, quatre mails, je dirais, avec des exemples à chaque fois sur les sujets, avec de la presse, avec quelque chose d'assez abouti et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de décrocher les rendez-vous. Mais je suis d'accord que ça mérite X étapes, ça mérite les appels qui viennent compléter et qu'en effet, ce n'est pas miraculeux dans le sens qu'on en voit que derrière, on a 15 rendez-vous. Et donc c'est quand même une automatisation qui est teintée d'intervention humaine et qui ne peut pas se faire à si grande échelle que ça quand même. C'est juste, après c'est un parti pris mais quand on monte à trop grande échelle, moi la crainte est en B2B, il ne faut être plus pas en B2C, mais en B2B, la crainte c'est que le trop grande échelle égale, on n'est plus assez ciblé et le message essaie de parler à tout le monde donc il parle à personne. Mais là nous, quand on parle de mon client par exemple, chaque séquence, on arrive quand même à l'envoyer à je dirais 800 000 prospects à peu près et qu'on étale dans le temps évidemment, on n'en voit pas à 820 coups mais du coup, ça peut être à la semi-grand échelle quand même. Et ça revient justement que l'automatisation à l'outrance ça n'a pas d'intérêt, il y a toujours besoin d'humains, un pour réfléchir toutes ces séquences et derrière pour prendre le relais au bon moment parce que si tu fais trop justement, tu vas aussi perdre et c'est là où le dernier mail donc pas forcément celui-là, ça c'est des mails type mais le dernier mail c'est mon dernier mail donc c'est celui où on a les meilleurs stats, les meilleurs taux de réponse et régulièrement on a des personnes qui nous disent je suis désolé, je n'avais pas vu vos mails mais en effet c'est intéressant, merci de m'avoir relancé, merci pour votre persévérance et bien entendu on a aussi des bassins qui n'en répondent pas parce que ça ne fonctionnait pas à ce moment-là mais là on a eu l'exemple aujourd'hui d'un client qui nous a envoyé un mail en disant on a été recontacté suite à un message de Laurence et donc Laurence c'était mars 2021 où elle a fini la mission donc il y a un an et demi donc il faut toujours avoir en tête que la démarche commerciale c'est une démarche long terme et heureusement qu'on avait retombé immédiate pour tout le monde et pour nos réservés c'est très bien mais ça peut tomber aussi un, deux, trois ans après donc c'est un travail long terme et l'avantage d'avoir des mails c'est qu'ils ont nos contacts et qu'ils peuvent nous recontacter derrière donc par dépêché je vais répondre sur le téléphone là où tu as raison c'est juste si je comprends bien quand même combien il y a de séquences appels on est d'accord que l'appel il ne faut pas qu'il se fasse une semaine ou une quatrième après donc ça veut dire que vous dimensionnez également l'automatisation globalement à votre capacité commerciale tout à fait indéniablement c'est hyper important et c'est pour ça que je disais quand je parle des 800 envoies tout à l'heure on envoie 50 par semaine par exemple parce que derrière il faut être en capacité de l'absorber si vous pouvez faire 30 appels mettons restons à 30 et ça ne sert à rien d'en avoir trop puisqu'une séquence pour le coup les meilleures stats elles sont à partir du moment où on respecte le rythme qu'on a mis en place donc si on a deux mois entre le dernier mail et l'appel globalement ce n'est plus une séquence et l'impact retombe un peu par contre si on arrive à garder ce rythme de 3, 4, 5 jours parce qu'on a défini dans la machine au départ là en général ça fonctionne donc en effet il faut l'adapter à vos capacités commerciales en interne pour répondre donc on peut faire exactement la même chose sur l'indie et je vais revenir derrière toi parce que c'est sur le téléphone je vais partager ce que nous on fait donc on peut faire exactement le même le type de séquence sur l'indie il y a trois niveaux c'est où vous le faites vous-même manuellement ou il y a des logiciels qui existent il y a pléteurs de logiciels en revanche il faut être un petit peu avancé dans ces utilisations là parce que l'indie n'aime pas les automatisations il faut savoir donc il faut pourquoi parce qu'ils ont besoin de vendre aussi leurs propres outils et donc il faut toujours essayer de rester un petit peu en dessous des radars sous peine d'avoir votre compte bloqué et puis après il y a le troisième niveau où en fait vous externalisez ça et vous bâtissez avec des prestataires de l'omni-canal du multi-canal etc etc je parlais tout à l'heure de téléphone nous avec le recul dans les séquences on a remarqué notamment sur les réseaux sociaux on ne vend pas on ne vend pas sur les réseaux sociaux aucun de nos clients quand on les prend en charge on envoie une séquence on parle d'une vente en revanche on fait tout pour que le profil soit hyper qualifié et vraiment comme une minute page et on va pousser les gens à avoir une conversation avec nous et là après on laisse la place à notre client qui va prendre le rendez-vous et il va faire son rendez-vous découverte etc mais statistiquement ce qu'on a remarqué c'est que quand on prend des rendez-vous sur LinkedIn la personne généralement puisqu'en fait on traque tout tout le scénario elle a pris soin de regarder le profil du client et donc si tu prends soin de lire de regarder et qu'après tu reçois un message et que tu acceptes le rendez-vous t'as 80% de chance que ou bien t'as un besoin à l'attent ou un besoin révélé et si tu prends ton temps pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un que tu ne connais pas et que t'as lu son profil c'est que t'as certainement quelque chose à échanger avec alors dans 20% des cas t'as peut-être aussi quelque chose à lui vendre ça fait partie du jeu mais généralement t'as envie d'échanger avec et donc moi ce que je dis souvent c'est pousser les gens à avoir un échange parce que le réseau social tel qu'il soit le plus important c'est d'échanger ou une visio ou physiquement ou quelque chose mais c'est de décrocher son téléphone mais avoir un échange humain et finalement tout ça c'est juste qu'un outil pour déclencher un rendez-vous pour déclencher une rencontre et ça c'est vraiment l'objectif qu'il faut avoir en tête quand on crée des séquences des scénarios quel que soit l'outil ou du multicanal de LinkedIn mail etc le but c'est de prendre un rendez-vous on est d'accord que les séquences ne vendent pas toutes seules il n'y a pas de plus en B2B sur du SaaS on peut avoir quelques ventes mais souvent il y a quand même un échange humain et ça dépend de ce qu'on propose mais globalement l'idée de fond c'est souvent d'arriver à une prise de rendez-vous donc la séquence est tournée pour mener au rendez-vous et sur LinkedIn c'est pareil ou en effet c'est hyper agressif si vous reçois un message de est-ce que tu as envie d'acheter ça ne donne pas forcément envie par contre un message de on a des passions communes autour de la vente échangeons quelques instants ça peut être sympa et ça donne envie d'échanger et pourquoi pas derrière faire du business ensemble et les gens répondent et à partir du moment où on les valorise c'est ça que ce soit par mail ou LinkedIn tout le monde aime être valorisé mis en avant donc forcément c'est un peu plus sympa de provoquer un échange que lorsqu'on a reçu le petit message de tout à l'heure qui disait moi je fais de l'informatique est-ce que vous avez envie d'acheter est-ce que t'as reçu mon mail est-ce que t'as reçu mon mail on passe à la dernière partie comme ça on respecte vraiment notre timing la dernière partie on voulait parler un peu scrapping comment ? je disais derrière pourquoi tu réponds pas connard un peu et c'était aussi ça pour le coup il y a des stats dessus qui sont assez intéressantes sur les messages alors celui-là non mais des messages assez appuyés assez forts et en général c'est intéressant c'est que plus le message en termes de partie pris est appuyé et plus il est engagé plus tu provoques des retours mais du coup autant de positifs que négatifs potentiellement mais plus tu peux avoir des retours et donc derrière réussir à en faire quelque chose et ça il y en avait quelques-uns qui avaient fait de la vétesting là-dessus alors moi c'est pas mon type de message donc jeune mec je n'ai pas des stages personnels là-dessus mais sur des messages hyper touchy et finalement c'était des campagnes qui avaient extrêmement bien marché parce que soit tu parles vraiment et la personne elle te dit c'est génial c'est décalé je réponds soit ton frère tu lui dis ne me parle plus et ça avait créé un gros décalage voilà il faut assumer et moi je le fais pas parce que c'est pas ma façon de procéder mais les stats étaient extrêmement intéressantes de se dire quelque chose d'un peu plus fort appuyé fonctionnait bien si on est à l'aise avec ce qu'on envoie c'est terminé dans les 5 minutes sur LinkedIn des noms de logiciels d'automatisation des robots etc alors tu en as qui sont hyper connus comme Wallaxi tu as une helper exactement une helper mais alors je ne me suis pas compris une helper c'est Wallaxi c'est Wallaxi ouais donc là dernière partie scrapping donc scrapping en fait c'est comment ou enrichir sa base de données ou se constituer une base de données légalement j'insiste sur le point légalement c'est très important et en fait je voulais juste vous en parler c'est en fait d'utiliser des opérateurs booléens donc c'est un langage informatique donc de George Boy qui est un britannique qui a fait ça dans les années 1815 1850 à peu près par là et il y en a il faut donner les 4 principaux que c'est n or not x or il faut comprendre pourquoi c'est qu'en fait à partir d'une base de données ou d'un site web vous allez pouvoir lui dire par exemple je voudrais donc là c'est un exemple avec presse et télévision je veux la presse et la télévision donc il va vous prendre que ça je veux la presse mais pas la télévision donc il va aller vous chercher ça je veux de manière exclusive ou la presse ou la télé ou alors je veux les deux à la fois et donc l'idée c'est que vous allez faire des recherches sur des bases de données ou sur un site web de manière à commencer à vous constituer quelque chose qui donne en fait on rajoute ça des parenthèses et des guillemets donc en gros je veux chercher donc c'est comme les mathématiques j'allais dire au collège ou au lycée je veux un directeur et Paris ou Lyon et je veux l'assistante administrative versus assistante et administrative où là il va chercher les deux et en fait ça donne ça c'est par exemple je vous donne un exemple d'une recherche vous pouvez taper ça sur LinkedIn c'est que je cherche un responsable marketing ou un chargé marketing ainsi que donc chargé SEO ou contenu mais je ne veux pas de stagiaire ni de freelance et donc vous tapez ça et donc ça va commencer à vous ressortir l'ensemble de votre requête et donc c'est important donc il faut jouer avec parce qu'à un moment ça, ça risque d'être un peu beaucoup donc il faut rajouter secteur géographique le type de compagnie enfin ça fait généralement des très longues requêtes mais il faut tester il n'y a pas de recette magique là c'est un exemple parmi d'autres et une petite minute ça c'est pour vous montrer où est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin donc typiquement il y a encore là ce que je vous ai montré c'est les principaux acteurs booléens mais il y en a encore d'autres qui sont on peut aller encore un peu plus loin et l'idée en fait on parlait de numéro de téléphone tout à l'heure on parlait d'email on peut chercher ça de musée aller chercher du B2B du directeur commercial à numéro de téléphone et de demander aller chercher dans LinkedIn et le plus gros moteur de recherche que vous connaissez c'est Google et donc on peut demander à Google en tapant des requêtes d'aller chercher dans LinkedIn un directeur commercial dans le B2B qui a renseigné son numéro de mobile et son email et donc on obtient des résultats comme ça donc là typiquement donc c'est des gens qui ont volontairement laissé leur email et leur numéro de mobile c'est assez rare les numéros les gens ils ont les clients ils l'ont mis quelque part dans LinkedIn ils l'ont mis par double vérification de sécurité de mettre ton numéro de téléphone oui mais tu ne peux l'avoir que via un logiciel qui va te scraper genre Loucha et Casmer mais pas via Google ça c'est via Google tu as tous les numéros parce que tu as un directeur commercial on a les numéros des gens qui ont renseigné c'est que les vérifications les gens qui ont renseigné ils peuvent avoir un paramétri pour que ce soit seulement leur contact de téléphone oui mais ça c'est ça c'est propre à LinkedIn là je fais une recherche dans Google et je demande d'aller le chercher dans LinkedIn ce que je dis c'est que la protection quand tu as mis LinkedIn quand tu as dit je ne veux pas que mon numéro de téléphone apparaît tu sautes sur Google c'est ça ah bon ? oui tu as les numéros de téléphone c'est quoi ta requête ? tu pourras venir sur la requête que tu as fait ? non c'est pas la même c'est juste pour vous montrer en fait l'étendue que tu peux avoir après la limite tu vois ce n'est pas forcément des emails professionnels et les numéros c'est souvent des anciens numéros et les numéros ils n'aiment pas être appelés dessus les numéros tu ne sais pas si c'est les pros ou les persos mais tu peux récupérer les numéros ça dépend tu as des gens qui ont les deux tu parlais de Loucha Loucha effectivement pour ceux qui ne connaissent pas c'est un des gros acteurs pour obtenir un numéro de téléphone portable donc très limite RGPD mais bon ils sont à tel à vivre peut-être que pas le vent illégal pour aller les chercher bon bah voilà et l'inconvénient ou l'avantage là où Loucha est excellent d'un point de vue marketing c'est qu'ils sont partenaires de Google et donc ils arrivent ils ont un partenaire avec Google où notamment ils ont beaucoup de numéros Android puisqu'en fait quand tu as un de ton téléphone Android tu renseignes ton numéro à Google pour ton Gmail etc ils soufflent ça et donc c'est ça qu'ils te reproposent et quand tu t'inscris chez Loucha on te redemande ton numéro de mobile pour alimenter leur base de données c'est là où marketing marketingment parlant je trouve ça excellent maintenant c'est très vite parce que tu peux avoir le numéro perso ou bien pro mais ça tu le sais pas il y a aussi call de CRM comment il y avait call de CRM apparemment suite à une émission avec Mme Lusset ils ont complètement perdé mais là pour le coup Loucha ils ont un autre quartier en Europe il doit être à Londres mais le siège il est à Tel Aviv et personne va venir à Tel Aviv pour leur dire pour leur GPD j'aimerais en parler mais là si vous voulez c'est juste pour vous montrer en fait l'étendue on peut faire plein plein de choses mais il faut passer du temps et il faut expérimenter sur Mme Lusset moi je l'utilisais pas mal il y a quand même beaucoup de mobile je peux même vous dire qu'il y a des RSSI de grands groupes qui ont leur des héros des mobile bien sûr mais ils n'aiment pas trop alors tout dépend de l'approche quand on dit qu'on était en contact il y a 5 ans on peut combiner c'est pas mal c'est pas mal parce que on est dans les temps voilà donc pour ce qu'on proposait avec Mélanie si vous souhaitez bien entendu on peut échanger si vous voulez qu'on prenne une petite demi-heure pour parler de vos problématiques que ce soit prospection automatisation on est à votre dispo et on peut monter ça va faire juste 15h non pas maintenant pas aujourd'hui en fait quand on fait du mailing il y a un gros problème c'est d'arriver à passer le spam on en a pas parlé mais en fait pour les gens qui débutent c'est hyper casse gueule c'est à dire qu'en fait une fois qu'on est brûlé on peut plus envoyer de mail avec ton ordre si tu as ton responsable informatique ou ton prestataire qui règle au cordeau de tout on peut le faire c'est hyper technique il faut s'accompagner par des gens qui sont vraiment des spécialistes je voulais le dire et sachant que le spam est d'autant plus vrai sur l'emailing de masse et nettement moins sur des séquences ou de l'automatisation où ça envoie un parent alors après les photos font que ça passe en spam les émologies potentiellement il y a d'autres motifs mais déjà quand on n'est pas dans l'emailing de masse on limite un petit peu alors petite remarque nous on a une astuce pour faire ça en fait pour ne pas griller ton adresse email avec le nom de ta compagnie tu envoies des mails depuis une autre adresse email alors je ne sais pas comment il fait c'est un .io ou un . voilà donc du coup tu peux à l'infini ne pas te faire griller puisque tu peux changer sachant que le nom de domaine c'est une bonne remarque juste pour qu'on soit précis là dessus mais en gros si Sophie votre nom de domaine elle passe en spam parce qu'elle a envoyé des millions de mails qui ne sont pas bons tout votre nom de domaine sera considéré comme spammeur d'où le fait d'avoir des noms de domaine différents pour éviter ça donc pour info si vous avez un commercial qui s'amuse et qui fait n'importe quoi entre guillemets tout le monde risque de le ressentir la guerre et nous on a le cas sur une mission où ils avaient externalisé donc pour le coup ils avaient payé une agence pour faire du mailing et leurs clients c'était les mairies en l'occurrence donc vous savez le public c'est très pénible pour l'expans c'est bien verrouillé et du coup mes commerciaux envoyaient les devis ils ne recevaient pas les devis tellement c'était verrouillé parce que notre nom de domaine passait plus du coup par leur nom de domaine donc tout ça pour vous dire attention derrière ça met un petit peu de temps derrière pour le récupérer donc c'est pour ça en effet que dans les méthodes c'est notamment prendre un autre nom de domaine en .fr.com etc. par exemple sophie.neoma.com c'est mon adresse que je ne veux pas gréguer donc je mets sophie.neoma.io ou clubneoma.com voilà et je peux même en créer une de plus avant histoire que ton adresse de mailing on va dire classique je sais ce qu'on fait ça se passe pas gréguer et les banques etc. il y avait une question de celle que tu posais Mélanie elle est maligne parce qu'elle a caché il y avait une question que tu posais tout à l'heure sur les 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 réseaux sociaux à titre perso il me semble c'était ça tu posais plus une question pardon il y avait une question qui restait en attente oui est-ce qu'il y a des réseaux à éviter parce que trop personnel pour pas déranger en fait il faut tester il y en a un qui monte en ce moment en B2B c'est TikTok nous on commence à regarder je sais pas j'ai aucun avis mais à un moment on va décider non mais j'ai vu en fait ce qui m'a mis la plus sale oreille je suis également intervenant en école de commerce j'avais deux de mes étudiants sur des commerciaux qui testaient TikTok et j'ai regardé donc ils étaient sur un produit c'était du logiciel et ils ont ils commencent à avoir des retours je me dis tiens et je commence à regarder les tendances effectivement bon au delà que c'est en train de monter à une vitesse exponentielle ça pourrait mais je dis pourrait peut-être être quelque chose ça a des 10 ans et maintenant ils ont mis donc ça évolue même sur LinkedIn on voit des petits messages TikTok qui sont rapportés justement pour faire des tests commerciaux ce qui marche bien en B2C c'est Instagram oui en B2C oui Instagram encore une fois on en revient sur une notion de stratégie personne extra je vais vous donner un exemple tout bête donc moi mon métier c'est c'est des entreprises mon premier réflexe c'est Facebook c'est bon on va pas aller sur Facebook pour ça mais à un moment on s'est posé la question des personas il y a une de nos spécialités c'est la petite enfance ce qui se passe c'est que dans la petite enfance il y a beaucoup d'utilisatrices de Facebook et on s'est dit on va tester exceptionnellement par contre il n'y a que pour ce persona qu'on va faire ça ou peut-être d'autres si on les identifie et donc concrètement pour revenir à TikTok il y a peut-être il y a peut-être quelque chose il y a peut-être Facebook ils sont un peu vieillissants pour l'agrééconomie les EHPAD ça doit être sympa je suis juste sur la question en ligne la question de fond c'est aussi vous qu'est-ce que vous estimez être ok c'est aussi votre éthique entre guillemets vos limites vous les mettez j'avais un commercial typiquement il me dit j'envoie des textos le week-end s'ils sont moins occupés ils vont me répondre sur leur portable perso moi ça me pose prime donc j'ai demandé d'arrêter de le faire mais en soi c'est une vraie question et typiquement aller contacter quelqu'un sur ton Facebook perso ou autre tout est possible mais est-ce que ça vous semble déplacer ou pas pourquoi et où est-ce que vous mettez vos limites et selon le produit etc là typiquement ça ne l'était pas donc c'est aussi votre arbitrage de qu'est-ce qui vous semble être en dehors de ce que vous acceptez ou pas moi j'ai entendu dire je ne peux pas être des conférences mais quelqu'un qui utilisait énormément Facebook qui avait des taux de transformation énormes mais il utilisait l'information Facebook quand il était en deuxième niveau de la personne qui s'y met il y avait déjà une proximité soit dans la même entreprise et il prenait l'information personnelle c'est OBI c'est Newtback et couplé à un message pro petite allusion très légère sur un sujet commun dans le loisir il faisait le carton et ce qui fonctionne hyper bien aujourd'hui c'est dans tous les cas d'être le plus spécialisé possible donc dire j'ai vu que vous étiez sur tel salon vous avez fait ça comme moi j'aimerais bien voir vos retours vous en avez pensé quoi on a vu le même webinaire ce qu'il disait c'est que tous les messages on ne comprend pas c'est très très propre si on arrive à mettre une toute petite touche perso légère il ne faut pas être intrusif enfin lui il n'avait des raisons pas je n'ai pas assisté à la conférence mais je vais creuser et c'est l'exemple un peu d'André tout à l'heure du webinaire de dire si on contacte les personnes et la première fois j'avais de dire j'ai participé également je suis curieux de changer avec d'autres personnes à savoir ce que vous en avez pensé c'est une des façons finalement d'aborder de créer un échange et tout de suite la démarche elle est moins commerciale et derrière ça peut aboutir à du business mais l'angle est un peu différent on n'est pas dans l'automatisation on est dans l'automatisation toujours dans la même idée pour un client à un moment c'était une cible très spécifique dans l'informatique je ne sais plus si RSSI ou CTO je ne m'en rappelle plus et ils ont remarqué qu'ils étaient tous dans un groupe qui faisait de la marche à pied et donc il s'est proposé de venir les voir et d'aller marcher avec et en fait en trouvant un ciblage par intérêt on sort des scénarios classiques et tu apportes en fait une petite touche c'est le petit pas de côté qui fait que tu es différenciant je ne dis pas que ça marche à tous les coups mais à un moment effectivement comme disait Sébastien je cherche le curseur qui va bien et en fait juste cette approche là fait qu'en fait il a pu rentrer en contact avec plein de gens et effectivement à force de chercher avec la data parce qu'on a récolté on a trouvé ça et on a proposé ça et il est allé donc c'est pour vraiment tester chercher itérer mesurer et au fur et à mesure finalement vous allez construire vous-même votre propre base de données vous-même votre approche et vous allez être très personnalisé une approche très personnelle dans vos sites voilà si vous avez d'autres questions merci 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 Sous-titrage ST' 501